Et on passe à l'Afrique maintenant avec le Rwanda. En effet, le front patriotique rwandais de Paul Kayame, actuel président du pays, serait, selon la presse britannique, à l'origine de l'assassinat du président rwandais le 4 avril 1994. L'étincelle qui a déclenché le génocide. Paul Kayame, qui était à l'époque et encore actuellement soutenu par la CIA. Spoutnik revient tout de suite sur cette histoire complexe qui mine toujours les relations franco-ruandaises. Radio Spoutnik, nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. On en parlait à l'instant dans les titres. Le génocide perpétré en 1994 au Rwanda refait l'actualité ce mois-ci avec l'apparition d'un article du quotidien britannique Guardian intitulé « America's Secret Rule in the Rwanda Genocide ». Un papier d'Hélène Epstein, universitaire américaine spécialiste des droits de l'homme et de santé publique qui a suscité la polémique et soulève des vagues au Rwanda. Alors quelles sont les raisons de cette polémique et que disait réellement l'article ? Bonjour Jean-Baptiste Nandès. Bonjour Clément. Alors selon cet article très dédocumenté, le FPR, le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda depuis 2000, serait à l'origine de l'assassinat du président rwandais, Juvenal Abirimana, le 4 avril 1994, l'étincelle qui a déclenché le génocide. Une thèse qui n'est certes pas lueuse mais qui est très bien informée et qui insiste aussi sur les liens entre Washington, la CIA et Paul Kagame. Et donc au lieu de l'habituelle indication française, ce sont en effet les États-Unis qui sont pointés du doigt dans le rôle sur le déclenchement du génocide rwandais de 1994. Et alors Jean-Baptiste, quelle est la nature précise de ces relations entre Washington et Kagame ? En fait la question qu'il faut se poser c'est comment cet ancien chef des services de renseignement rwandais et membre de l'ethnie Tutsi a-t-il pu s'imposer au Rwanda ? L'article du Guardian ne laisse guère de place au doute. C'est bien la CIA qui a armé et soutenu le Front Patriotique Rwandais depuis l'Ouganda. Je suis donc allé interroger deux personnes qui connaissent très bien le dossier. Première personne, le colonel Jacques Hogar, présent au Rwanda dès juin 1994. Et selon lui, Paul Kagame, ancien élève de l'école de guerre de force Libanworth au Kansas et je cite, soutenu par le clan Clinton et notamment par Madeline Albright depuis toujours. Seconde personne, la spécialiste de l'Afrique Leslie Vannes qui estime elle aussi que les États-Unis soutenaient déjà Paul Kagame. On l'écoute tout de suite. Le FPR, donc l'armée de Kagame, a été armée en Ouganda. L'Ouganda est quand même un pays, un précaré américain. Les armes arrivées à Kagame par l'Ouganda, c'est la base arrière de l'FPR qui était en Ouganda. Bien sûr que l'implication des Américains est très importante. Je pense qu'à ce moment-là, ils voulaient remettre les pieds en Afrique. Ils voulaient aussi se débarrasser de Mobutu qu'ils avaient mis au pouvoir, mais ils n'en pouvaient plus. Donc ça a été le début de l'arrivée des Américains en Afrique. Depuis les années 90, Washington s'intéresse en effet à la région des Grands Lacs pour des raisons stratégiques et économiques. Son sous-sol est riche en ressources minérales rares et précieuses. Le colonel Ougard, qui commandait un des trois groupements de l'opération turquoise, l'opération militaire française autorisée par l'ONU en 1994, explique pour sa part que le Rwanda et le Ouganda seraient actuellement les deux supplétifs locaux des États-Unis soutenant des groupes armés au Kivu et au Katanga. On l'écoute tout de suite. Cette région est stratégique à plusieurs titres. Elle a notamment dans son sous-sol des richesses fabuleuses et des métaux très rares. On parle du coltan comme un des exemples plus connus. On a aussi du ranat, on a des métaux rares, etc. C'est une région très importante au plan des ressources. Je dirais mondiales et placée au cœur de l'Afrique. Donc, les Américains ont longtemps été fascinés par cette région pour des raisons économiques et stratégiques. Et le colonel Ougard expliquait précisément où vont ces ressources minières actuellement. Les Américains ont cherché à mettre cette région sous leur contrôle. Aujourd'hui, c'est quasiment le cas puisque toute cette richesse phénoménale du Katanga, du Kivu, est exportée vers les ports est-africains à destination de compagnie américaine, israélienne ou britannique. Jean-Baptiste, alors vous nous avez expliqué clairement les intérêts de Washington dans la région. Mais c'est l'état rwandais de Paul Kagame qui est aussi mis en cause dans cet article, n'est-ce pas ? Tout à fait. Selon un journaliste spécialiste de l'Afrique que j'ai interrogé en off, le pouvoir rwandais a très mal reçu cet article, accusant son moteur de réécrire l'histoire et de faire du révisionnisme. Le pouvoir rwandais dénonce ainsi une inversion des rôles avec des Tutsis qui seraient en fait les vrais coupables et les génocidaires les vraies victimes. Pour des yeux étrangers à l'Afrique, l'affaire du génocide rwandais est terrible, mais relativement simple. Ce sont des Hutus qui ont massacré durant l'année 1994 plus de 800 000 Tutsis au Rwanda. Les points de barre. Mais si l'on creuse davantage le contexte, l'ensemble des acteurs sur le terrain et ses ramifications dans toute l'Afrique de l'Est, il s'agit d'un conflit extrêmement complexe, jouant sur plusieurs échelles et qui perdure depuis en République démocratique du Congo, avec un bilan total de 6 millions de morts. Et un conflit qui porte également une charge émotionnelle très forte, en particulier en France. Oui, en effet, deux enquêtes successives des juges d'instruction français, Jean-Louis Brubillère et Marc Crévidic, ont livré des conclusions contradictoires à un incriminé, respectivement Paul Kagame et des extrémistes Hutus. Deux conclusions différentes qui reflètent les positions de deux camps irréconciliables. Les résultats de l'enquête du juge Brubillère furent ainsi à cause d'une rupture des liens diplomatiques entre Paris et Kigali. Car c'est aussi le rôle de l'armée française et du gouvernement français qui est régulièrement mis en cause, accusé notamment d'avoir formé des cadres militaires Hutus et sa facilité face au massacre. Le livre de Pierre Péan, Noir fureur blanc menteur, Paris en 2005, a fait l'objet d'un procès pour diffamation raciale et provocation à la haine raciale. Et le journaliste d'investigation a été accusé de négationniste par l'Union des étudiants juifs de France et l'Élysée, prix Nobel de la paix. Alors émotionnel, c'est très compréhensible, du fait de ces 800 000 morts, la récupération politique et les mensonges le sont moins, selon le colonel Jacques Augard. Il y a évidemment une instrumentalisation du génocide rwandais qui a bien existé, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de génocide en 1994, il y en a bien eu un, mais qui faisait suite à d'ailleurs de très nombreux massacres qui avaient un peu mis en condition les esprits, et qui a été suivi d'autres génocides en 1995, 1996, etc. Et le colonel a ajouté ainsi qu'il s'agit d'un sujet tabou, puisqu'il incrimine directement le pouvoir rwandais actuel, celui-là même qui tire sa seule légitimité du génocide de 1994. Les Sylvarennes confirment cet avis. C'est toujours la justification de Kagame dès qu'on touche à cette histoire. C'est toujours le mot « révisionniste » qui sort, parce que, voilà, il y a les mots « génocide » et « révisionnisme », mais enfin, l'histoire est l'histoire. Qui a tiré sur l'avion d'Abariyama ? C'est la grande question. Et maintenant, tout le monde sait, bien sûr, et l'article revient là-dessus, que c'est les gens de l'FPR de Kagame qui ont tiré. Et le déclencheur de ces génocides est là. Après, Kagame peut dire tout ce qu'il veut, il ne va pas dire « c'est moi qui ai tiré ». Et justement, le colonel Hougar le révèle dans son livre « Les larmes de l'honneur ». C'est une équipe de quatre hommes du FPR, le Network Commando, agissant sur les instructions directes du colonel James Kabarebe, un des adjoints de Paul Kagame, qui a procédé à cette opération. Fin de citation. Pourtant, selon la thèse officielle rwandaise, confortée par l'enquête du juge Marc Trévidic, ce sont bien des extrémistes Hutus, des phares, des forces armées rwandaises, qui auraient abattu le falcon du président d'alors, Jouvenal Abiyarimana. Et ceci dans le but de promouvoir une ligne encore plus dure envers les Tutsis. Alors, difficile de cerner le vrai du faux, les coupables et les victimes sur ce sujet si intense et complexe, surtout lorsque l'ambassade du Rwanda à Paris ne répond pas à nos sollicitations répétées. Mais comme Leslie Varenne le déclare, « Tout ce qui se passe et les millions de morts qu'il y a en République démocratique du Congo, tous les groupes armés qui interviennent dans la République démocratique du Congo, c'est des groupes armés qui sont soutenus par le Rwanda ou qui sont soutenus par l'Ouganda. Or, encore aujourd'hui, le Rwanda et l'Ouganda sont soutenus par les États-Unis et ça ne cesse pas. Et il y a tous les jours des attaques meurtrières en RDC, ça ne cesse pas. Donc, ça continue. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'effectivement, les massacres de 1994 ont eu lieu. Ils ont fait environ 800 000 victimes. Mais depuis cette guerre, elle ne s'est jamais terminée. On a eu 6 millions de morts en RDC. Donc, cette guerre-là continue. Et elle continue en République démocratique du Congo. Alors, évidemment, le sujet est extrêmement complexe. Il aurait mérité plusieurs heures à décrypter. Mais c'était un sujet aussi extrêmement sensible. Vous l'aurez bien compris. Merci, Jean-Baptiste Marès. Merci. Merci. Merci.